Imaginez 25 ans. Deuxième présentation à Cannes. Celle-là dépasse la première d'il y a trois ans. Présentation du film Momy. On en a beaucoup parlé. 12 ou 13 minutes d'ovation hier soir. On saura demain, début d'après-midi, heure de Montréal, si Xavier Dolan recevra ou non la Palme d'or. Mais déjà, c'est un parcours exceptionnel. J'ai rejoint il y a quelques minutes ma collègue Tania Lapointe qui est toujours à Cannes. Tania Lapointe, quand on s'est laissé hier, un peu après, on a vu ces images de Xavier Dolan qui pleurait, ému, bien sûr, de cette réaction dans la grande salle du Festival à Cannes. J'imagine qu'il n'a pas dû dormir beaucoup cette nuit. Il doit être encore sur un nuage. Oui, fort probablement. Il y avait une fête qui était organisée, évidemment, pour souligner le triomphe de Momy en première mondiale. Et ce matin, au réveil, plusieurs des journaux parlaient de lui. En une libération, on lui offrait la moitié de sa première page. Donc, beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité entourant Xavier Dolan qui était également invité avec toute sa distribution sur le plateau du grand journal de Canal+. Donc, qui est un des diffuseurs principaux du festival, qui a eu beaucoup de place ici à Cannes au cours des dernières semaines. Alors, bien voilà, Xavier Dolan, qu'on s'arrache, qu'il pique la curiosité. Les gens nous arrêtent lorsqu'ils entendent l'accent de chez nous pour nous dire qu'ils ont vu le film de Xavier Dolan, Momy, et qu'ils souhaitent que le film remporte la palme d'or. Donc, on peut réellement parler d'un engouement ici à Cannes. Oui, le grand journal, vous en parlez, c'est intéressant parce que l'animateur lui demande un moment donné, enfin, le remercie en disant, vous nous avez donné du vrai cinéma, enfin, du vrai cinéma. Et là, il insiste en disant que c'est le coup de coeur. Mais est-ce que ce coup de coeur va automatiquement, Tania, se transformer en palme d'or? Là, il faut être prudent quand même. Oui, il faut être très prudent parce qu'évidemment, c'est le jury qui décide, ce ne sont pas les critiques, ce n'est pas le public non plus. Un jury qui reste à l'écart de tout ce qui se passe, qui ne lit pas les critiques et qui pourrait prendre des décisions qui pourraient nous surprendre. Cela dit, Xavier Dolan pourrait obtenir la palme d'or si le jury, qui est présidé par Jane Campion, mise sur la jeunesse, ce que souhaite en fait Xavier Dolan. Il nous l'a souvent dit hier en conférence de presse. Donc, s'il ne gagne pas la palme d'or, il pourrait quand même repartir avec un des nombreux prix. Alors, il y a, en plus de la palme d'or, il y a le grand prix qui est l'équivalent de la médaille d'argent du Festival de Cannes. Il y a le prix du jury qui est l'équivalent de la médaille de bronze. Et ensuite, il y a le prix de la meilleure mise en scène, qu'on appelle chez nous la meilleure réalisation. Meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice. Alors, plusieurs prix, 7 en tout que pourrait obtenir Mommy. Mais sachez que contrairement aux Oscars, un film ne peut pas remporter plusieurs prix. Un prix par film, c'est tout. Et donc, c'est là le défi du jury de déterminer qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce que le jeu, par exemple, d'Andorval doit être récompensé davantage que la réalisation de Xavier Dolan ou c'est le film au complet qui doit recevoir la palme d'or. Alors, ce sera tout un défi pour le jury. Et bref, il y aura sûrement des surprises. Mais chose certaine, avec l'engouement, Antoine's Film, Mommy risque fort de se retrouver au palmarès. On le répète, ne serait-ce que ce qu'on entend dans l'industrie du cinéma ici. Très bien. Et c'est demain, notre heure, c'est demain après-midi. Début d'après-midi, samedi, qu'on saura tout ça. Par ailleurs, Tania, avant de vous laisser, il y a d'autres films. Il y a d'autres films canadiens. Il y a d'autres films points dans ce grand festival, évidemment. Bien oui, on a beaucoup parlé des trois réalisateurs canadiens en compétition officielle. C'est une première historique. Cela dit, le film d'Atome et Goyan, Captive, ne risque pas de se retrouver au palmarès. C'est le film qui a été le plus mal reçu pendant toute la compétition. Maps to the Stars de David Cronenberg a reçu une critique beaucoup plus positive. Il y a peut-être Julianne Moore qui pourrait se retrouver avec une récompense dans la catégorie Meilleure interprète féminine. Et il y avait aussi Stéphane Lafleur avec son film Tudor Nicole qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs. La cérémonie de clôture avait lieu ce soir, mais c'est plutôt le film Le combattant qui est reparti grand gagnant. Mais tout de même, une présence marquée pour Tudor Nicole qui a obtenu un accueil plutôt chaleureux ici à Cannes. Alors voilà, Tania, bon festival, bonne fin de festival à vous. On se croise les doigts demain pour Xavier Dolan qui deviendrait, corrigez-moi si je me trompe, Tania, le plus jeune réalisateur de fiction à recevoir la palme d'or à Cannes. Ce n'est pas rien. C'est exact. C'est exact. Alors, on lui souhaite aussi. Et ce soir, on va aller voir si Guy Laliberté n'est pas à Cannes pour un événement bénéfice pour sa fondation One Drop. Ici, les journées sont longues et on en profite jusqu'au bout. Merci, Tania. Salut.